Alors, ça faisait déjà deux années, c'est à l'envers ce truc. Ah non, c'est moi. Donc ça, c'était la dernière nuit en Thaïlande. Il y a deux ans, je me suis dit, tiens, prendre des photos, c'est sympa. Faire des événements, c'est bien, ça paye bien. Mais généralement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça autrement ? Alors, j'ai cherché un peu partout dans le monde, dit fitounes, j'ai cherché des ONG pour les aider, pour faire des photos. Marir Manab d'Anodhar Fir, ni être payé. Et j'ai trouvé une ONG sur le Myanmar. Qui connaît le Myanmar ? Si je dis Birmanie. Donc c'est la Birmanie. Et je me suis dit, bon, je vais contacter l'association. Ils étaient contents que je leur demande un stage. Après cinq ans de professionnalisme. Et je suis parti là-bas. Donc j'étais à Kuala Lumpur pendant quelques jours. Je suis parti 28 jours au Myanmar. Où j'ai accompagné une ONG franco-birmane. Pendant 28 jours, on fait des activités Mteha. Mais en avril prochain, je vais repartir parce qu'ils vont faire une exposition avec les photos que j'ai faites là-bas. Et c'était une expérience assez... Ça, c'était au Vietnam. Donc entre-temps, après les 28 jours au Myanmar, je suis parti au Vietnam, à Malte, une semaine à Hanoi. que je connais bien, à Malte, à Hanoi. On va dans le domaine du Vietnam, à Malte, à Hanoi. Après, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis parti à Phnom Penh, Belbus, Sabah Aswaya. C'était pas le plus facile. Surtout quand j'en avais besoin de faire pipi. C'était pas possible. Il y avait une bouteille. Bref. Après, c'était Bangkok pendant quelques jours. Et j'ai fini avec Dubaï qui était différente. Alors, pourquoi le Myanmar ? Et pourquoi faire tout ça ? D'abord, c'est une expérience. Partir tout seul, c'est quelque chose. Vu que ça intéresse que deux ou trois personnes ici. Partir tout seul, c'est quelque chose de différent. C'est un morceau de vie qui ne s'oublie pas. On se retrouve, on se reconnaît, on se sent très petit, très humble par rapport à tout ce qui est différent de nous. La chose la plus impressionnante qui m'est arrivée, c'est un tremblement de terre. Bien sûr, juste après, tellement... J'ai mangé des insectes, ça a dégoûté plusieurs personnes, c'était magnifique. Mais, réellement, en rentrant ici, ce qui m'a... Ce qui m'a fait bizarre dans ma vie, c'est que je n'aime pas la vie, et je n'aime pas la vie, c'est que je n'aime pas la vie. Ce qui signifie que quelque part, j'étais bien partout. Donc, si vous pouvez faire une expérience où vous n'êtes pas à faire une vie, 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 qui me trouve la richesse, en Europe, au Dubaï, ou des trucs comme ça, quand tu vois un peuple qui a souffert de misère pendant des décennies, et qui sont quand même bien, qui sont relax, qui sont zen maintenant, on se pose certaines questions par rapport à l'arrivée. Quand on sait qu'au Vietnam, il y a eu 3 millions de morts dans les années 70, à cause de la guerre contre les Américains, quand on sait qu'au Combodje, il y a eu aussi 3 millions de morts sur 12 millions d'habitants, à cause d'un génocide, Binet Bada, quand on sait qu'en Birmanie, c'était le totalisme, le totalisme de l'armée pendant une trentaine d'années, ou une quarantaine d'années, et que maintenant, tous ces gens sont en train d'évoluer et d'aller vers le haut. Moi, je me pose la question. Pourtant, on a tout ce qu'il faut. Bref, voilà. C'était un beau voyage. Je souhaite à tout le monde de faire la même chose, ou mieux. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada